Bonjour à tous, c'est DonoInfo Aujourd'hui on se retrouve pour vous donner mon avis sur la coque Spyjeune Donc c'est la marque que j'ai déballée il y a un mois sur la chaîne YouTube Donc si vous avez raté cette vidéo, je vous la mets en description de la vidéo Vous cliquez sur le lien et vous arrivez directement sur la vidéo Donc là je l'ai déballée il y a un mois Et donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo Qui va pas être très très longue parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur une coque Mais il y a quand même des choses à dire Voilà, s'il n'y a pas de rayures, si ça tient bien, bon bref Je ne vais pas vous en dire plus, c'est parti On va commencer par les points positifs, pas grand chose Donc déjà on va commencer par la qualité, franchement la qualité est très bien faite On a une coque avec des beaux arrondis Ça aborde très bien le téléphone Donc là il n'y a rien à dire Ici, donc sur chaque coin de la coque, derrière, on a quelques petits rebords en caoutchouc En silicone qui remontent Pourquoi il y a ça ? Parce qu'en fait si on pose notre téléphone, c'est ces petits rebords Qui vont surélever un petit peu le téléphone et pas abîmer la vitre arrière Mais bon, moi la vitre arrière je l'ai abîmée, on en reparlera juste après Voilà, donc ça c'est tout pour ça Ensuite, donc sur le côté, on trouve la petite marque Spyjeune Donc, voilà, une marque que c'est la première fois que je la teste Donc franchement, je suis très content Voilà, sinon dedans, mais voilà, les découpes sont super bien faites Il n'y a vraiment rien à dire On accède très facilement au bouton L'appareil photo est très bien découpé Ça se pose pile à l'appareil photo Voilà Pour les points positifs, c'est tout Vous l'avez vu, il n'y a pas grand chose à dire On va passer au point négatif Donc là, il y a trois choses La première chose, c'est que ça garde beaucoup les traces de doigts Donc ça, je pense qu'on est habitué sur tous les téléphones en verre Comme l'iPhone 8, 8 Plus et l'iPhone X On a un dos en verre Donc ça, l'iPhone X, je ne sais pas s'il a un dos en verre, j'ai un doute Donc voilà, pour l'instant, il n'y a aucune marque que je connais, moi Qui sait faire des dos en verre ou en plastique Qui ne garde pas les traces de doigts Voilà, malheureusement, on ne sait pas le faire encore aujourd'hui Mais ça arrivera, j'espère, dans le futur Voilà, les traces de doigts déjà Point négatif, mais bon, on est habitué Ensuite, les rayures Donc là, on n'en parle pas, je l'ai eu il y a une semaine Euh, il y a une semaine, il y a un mois Voilà, on voit que, voilà, elle est vraiment rayée à peu près de partout Donc on verra dans cinq mois comment elle sera J'ai peur de voir ça Voilà, donc tout ce qui est rure, ça serait très facilement Si, voilà, vous prenez vraiment soin de votre coque Que vous ne la posez pas n'importe où, ça va Mais moi, je la pose un peu partout Je la pose par terre Enfin, je pose mon téléphone par terre Je pose mon téléphone dans une poche Donc avec le rebord du bouton ici Ça frotte Donc voilà, c'est un petit peu le souci avec ça Et le dernier point négatif, pardon C'est quand vous mettez votre coque sur votre téléphone Donc quand vous la posez Euh, mais entre le doigt en plastique ici Et l'aluminium, le doigt rien en aluminium du téléphone Il y a un petit écart Et donc moi, ça m'est arrivé un petit peu Pas souvent, mais un petit peu Voilà, qu'il y a des saletés qui se mettent entre les deux Donc les saletés, elles passent par l'appareil photo Et ça, c'est un petit peu dommage Donc on est obligé, en fait, de retirer la coque et de nettoyer Donc voilà, on perd un petit peu de temps Et c'est vrai que c'est dommage C'est dommage que ça se colle pas directement au téléphone Mais voilà C'est trois points négatifs qui sont pas Voilà, qui sont pas très importants C'est pas, voilà, la fin du monde Mais voilà C'est important de les préciser Pour vous montrer, voilà, ce qu'en vaut cette coque Moi, finalement, je conseille cette coque Si vous, voilà Vous voulez protéger votre téléphone avec un bumper Voilà, vous avez le bumper intégré Si vous voulez pas investir dans une vitre arrière Qui vaut une vingtaine d'euros chez RinoShield Par exemple, ou sur d'autres marques Une vitre de qualité Vous avez celle-là, elle fait l'affaire J'ai fait tomber mon téléphone plusieurs fois Il n'y a vraiment rien à dire Voilà Une vitre arrière, voilà Qui est en plastique, je répète Qui, voilà Qui, c'est pas en verre Donc voilà La vitre arrière, vraiment, il n'y a rien à dire Et donc, voilà Je pense que c'est tout Moi, ça m'a permis de tester une autre marque Parce qu'il faut savoir que RinoShield J'étais avec eux avant J'ai dépensé 50€ pour le bumper La vie de protection avant et arrière Et ça fait 6€ quand même Là, j'ai acheté ça Avec la vie de protection arrière et le bumper J'en ai eu pour 15€ Je crois chez Amazon Et la vitre de protection avant J'ai acheté une Mais chez une autre marque Que je ne connais pas Et que j'ai testé Que je trouve super bien Voilà, on en verra Si on en parlera Voilà Je conseille cette marque Je vous mets le lien du site De Spygeon dans l'inscription de la vidéo Je vous mets bien sûr Le lien de cette marque d'Amazon Où je l'ai commandé chez Amazon Voilà, vous cliquez dessus Vous arrivez directement Si vous avez un iPhone 7 plus Un iPhone 7 pardon Pour la commander Et voilà Je pense que Je vous ai tout dit Donc mes amis J'espère que cette vidéo vous aura plu C'est quand vous n'avez pas laissé Un gros pouce bleu Comme d'habitude Vous pouvez retrouver dans l'inscription de la vidéo Mes réseaux sociaux Donc Snapchat, Twitter, Instagram Mon site internet Donc c'est pas mes réseaux sociaux Mais voilà Je vous présente mon site internet Et me contacter Si vous avez un problème Tout le lien Sur la description de la vidéo Comme d'habitude Et moi je vous dis à plus Pour en refus Vidéo Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz